Les images ont fait le tour du monde. Ousmane Soumco, extrait de sa voiture et amené de force au tribunal de Dakar pour répondre à son procès en diffamation, l'opposant au ministre Mambégnan. Des images choquantes, selon Alintine. La manière dont il a été extrait de force de sa voiture, la manière dont il a été gazé, également gazé aussi Guy-Marie Sagnan et l'avocat Cyrilli, qui se trouve aujourd'hui en soins intensifs. Cette image-là, ce n'est pas une image très belle du Sénégal. C'est une image dont on a honte. De l'avis du président d'Africa, Diom Sainte, la situation risque d'empirer si on n'y prend pas garde. Il faut absolument arrêter parce que ce n'est pas bon pour le pouvoir qui a besoin de calme pour gouverner le Sénégal. Ce n'est pas bon également. Si la situation se détériore et qu'on aille au chaos, pour que même ceux qui pourraient gouverner demain le Sénégal se retrouvent dans une situation d'ingouvernabilité. Sous ce rapport, Alintine demande à ce que la question des candidatures soit résolue. Cette incertitude est à l'origine de toutes ces tensions. Tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'incertitude sur le fait que... Bon, on ne sait pas si lui, le président de la République, va être candidat parce qu'il y a des appels pour sa candidature. On ne sait pas si Karim Khalifa Sale et Sonko vont être candidats demain avec bien entendu ce procès. Tout cela, ce climat d'incertitude, ce n'est pas sain. Ainsi, il lance un appel au dialogue entre acteurs politiques afin de sortir de cette situation qui mène le Sénégal tout droit vers le chaos.